Je félicite le monde entier, toutes les personnes musulmanes, chrétiennes, juives et autres dans toutes les religions, car le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas seulement pour les musulmans. Il était pour tout le monde, comme tous les prophètes, comme le prophète Moïse, Moussa alayhi sallam, il était pour tout le monde, Jésus était pour tout le monde, Abraham était pour tout le monde, Lohé était pour tout le monde, la même chose, le dernier prophète, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est pour tout le monde. Donc, toutes mes félicitations au monde entier pour l'anniversaire de cet homme qui a sorti les gens des ténèbres vers la lumière, les gens qui étaient dans des pratiques incroyables, ils enterraient les filles vivantes seulement parce que c'est une fille, elle n'avait rien fait. Donc, le Coran est venu avec le prophète pour leur dire que non, comment vous pouvez enterrer une fille vivante ? Pour quelles raisons ? Pour quels crimes ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Donc, toute cette éducation, nous devons pratiquer dans notre vie et nous devons montrer l'exemple dans notre vie. Nous devons être les meilleurs dans le comportement, les meilleurs dans la générosité, les meilleurs dans tout ce qui est service des gens, être au service des gens. Le monde entier doit profiter de notre présence et nous devons être au service de tout le monde. Et ça, c'est le message que je peux passer à tous mes frères de l'humanité, musulmans, chrétiens et autres. Sous-titrage ST' 501